... Match toujours très attendu, le derby entre Monaco 3ème et Nice 8ème. Les monégasques sont en grande forme, ils sortent de 4 victoires consécutives en championnat, mais ont connu un accro. Monaco éliminé de l'Europa League, en barrage par l'équipe allemande du Bayer Leverkusen. Une défaite 3-2 au stade Louis II et une séance de tir au but perdue 5-3 par l'AS Monaco. Il va falloir se relever de ça avec Diata, Benseguir, Boadou et Mbolo titulaires. Nice de son côté a réussi un parcours formidable avec 5 victoires et 2 nuls sur les 7 derniers matchs et même si Barre n'est pas là, les Niceaux ont de quoi faire avec Thuram, Boudaoui, Ramsey, Mofi et Laborde titulaires. Le premier ballon est le bon pour le GC Nice. Dante ouvre vers Terrem Mofi pour son premier but sous les couleurs des aiglons. Il fait le bon appel dans le dos des défenseurs et il marque ce but important, son premier avec Nice mais son 13ème de la saison après les 12 marqués avec Lorient. L'entame de match parfaite dans ce derby pour Nice. Monaco essaye de réagir mais il y a des espaces énormes dans le dos des défenseurs. Espaces dans lequel s'engouffre Terrem Mofi pour un doublé. Et 2-0 après 26 minutes, cette fois-ci le passeur c'est Thuram. Sous le regard du propriétaire de l'OGC Nice, Jim Ratcliffe. Les aiglons font ce qu'il faut. 14ème but de la saison pour Terrem Mofi et donc son deuxième avec son nouveau club. Kefren Thuram est très chaud, il remonte ce ballon. Le donne à ses coéquipiers mais se replace et l'action n'est pas terminée avec Mofi pour la passe et la superbe frappe de Thuram. Il a bien suivi l'action pour marquer le but du 3-0 à la 43ème minute. Mofi est également déchaîné avec un doublé et une passe décisive. L'international Nigérian a fait un très bon geste et Kefren Thuram marque son deuxième but de la saison. Denis soit pas perturbé par la sortie de Ramsey remplacé par Rosario à la 35ème à la mi-temps. Nice mène 3-0 sur le terrain de Monaco. Énorme performance, le club de la principauté est en grande difficulté. Vivian Thuram a vu son fils réussir une passe décisive et un but. Tout va bien pour Didier Digard et ses troupes. En seconde période, Monaco réagit avec 4 changements effectués à la pause par Philippe Clément. Mais la frappe de Golovine est ici trop timide. Ben Yedder, Golovine, Diop et Henrique ont remplacé Jacobs, Boadou, Matsima et Mbolo. Des changements dans les grandes largeurs qui ne modifient rien dans le match. On est même tout proche de voir un doublé pour Kefren Thuram. Et ça aurait été un sacré but après les jongles et la frappe croisée. Et c'est sauvé de justesse. Monaco ne pouvait pas faire grand chose dans cette rencontre. Une opportunité tout de même de réduire l'écart en fin de match. Mais ça passe à côté pour Caio Henrique. Nice a peut-être profité de la fatigue et de l'élimination européenne de Monaco. Mais c'est tout de même un très bon match pour les Niçois. Et les premiers buts de Mofi. La victoire de l'OGC Nice. Très nette, 3-0 sur le terrain de Monaco. Sous-titrage Société Radio-Canada